Bonjour à tous, et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Art et Culture, le podcast des amateurs d'art avec Célia Morand. Aujourd'hui, je veux vous parler d'une des œuvres les plus emblématiques de l'histoire de l'art, réalisée par un grand artiste du XIXe siècle, La nuit étoilée de Vincent Van Gogh. Exposée de nos jours au Museum of Modern Art de New York, cette toile est probablement une des plus célèbres de l'artiste avec sa chambre à coucher à Arles et son bouquet de tournesol. Je tiens juste à vous rappeler, avant de commencer, que vous pouvez retrouver les photos des œuvres mentionnées dans cet épisode sur Instagram, sur la page Arréculture Podcast tout attaché, et sur le blog La Balançoire de Fragonard. Bonne écoute. Rappelons rapidement dans un premier temps qui est ce peintre. Vincent Van Gogh est un artiste post-impressionniste de la fin du XIXe siècle. Né aux Pays-Bas, dans une famille relativement bourgeoise, il ne devient peintre qu'après avoir essayé de faire carrière dans la vente d'œuvres d'art et essayé de devenir pasteur. Et vous l'aurez compris, c'est un échec dans les deux cas. C'est uniquement vers 1880, à 28 ans, qu'il se lance dans la peinture. Jusqu'à sa mort, en 1890, il réalise plus de 2000 toiles et dessins. Ses premières œuvres sont sombres, représentant des bâtiments, des villages où il habite, ou bien des portraits de paysans travaillant dans des champs aux Pays-Bas. Sa palette évolue lors de son passage à Paris, en 1886, grâce à ses nombreuses rencontres artistiques avec des peintres impressionnistes français. Mais c'est surtout une fois en Provence, à partir de 1888, que ses toiles s'illuminent et prennent des couleurs vives et chatoyantes, inspirées par la luminosité de sa nouvelle région. Dès son arrivée en Provence, Vincent Van Gogh a pour but de créer une communauté d'artistes dans le sud de la France, comme d'autres le faisaient à Pontavant, en Bretagne par exemple. Vincent loue quelques pièces d'une maison jaune au volet vert sur la place Lamartine à Arles, et c'est là qu'il imagine la réunion des peintres. Il propose à Paul Gauguin et d'autres artistes rencontrés lors de son passage à Paris de venir le rejoindre, mais Gauguin est le seul artiste qui le rejoindra, aidé par les encouragements financiers de la part de Théo Van Gogh, marchand d'art et frère du peintre. Van Gogh et Gauguin restent ensemble, écrits pendant 63 jours, entre octobre et décembre 1888. La période de cohabitation est très prolifique pour les deux artistes. Van Gogh peint 36 tableaux, parmi lesquels les tournesols, et Gauguin 21. Mais les deux artistes connaissent des moments difficiles de dépression, et leur cohabitation prend brusquement fin le 23 décembre, lorsque Van Gogh se coupe l'oreille suite à une probable violente dispute entre les deux hommes. Gauguin raconte que Vincent l'a menacé avec un rasoir, ce qui l'a incité à partir, laissant Van Gogh tout seul. Le peintre aurait alors retourné le rasoir contre lui-même et se serait coupé l'oreille. Van Gogh tente ensuite d'offrir son morceau d'oreille à une jeune femme de 16 ans travaillant dans le bordel voisin. Le lendemain, Vincent Van Gogh entre à l'hôpital d'Arles pour être soigné. S'en suivent des hauts et des bas, mais quand même plus des bas. Les voisins de Vincent Van Gogh ont fait une pétition demandant l'internement ou l'expulsion des peintres de sa maison jaune. Certains médecins lui trouvent des hallucinations auditives et visuelles et demandent eux aussi son internement. Vincent Van Gogh quitte Arles le 8 mai 1889 et entre à l'asile de Saint-Paul-de-Mausole à Saint-Rémy-de-Provence. Contrairement à ce que l'on peut penser, Van Gogh se sent bien dans cet asile. Il le note dans des lettres qu'il envoie à son frère indiquant « Voilà tout un mois presque que je suis ici. Pas une seule fois le moindre désir d'être ailleurs m'est venu. La volonté pour retravailler seul s'affermit un tantinet ». L'hôpital n'étant pas rempli à pleine capacité, il peut utiliser deux chambres, dont une lui sert d'atelier. Il réalise de nombreuses toiles au cours de ses soins à Saint-Paul-de-Mausole. Plus de 130 toiles sont réalisées par le peintre, représentant des paysages provençaux, avec des pains, des oliviers, des fleurs, avec des irises, des roses sauvages, des coquelicots, des champs de blé et leur évolution au cours de l'année. Des paysans travaillant dans leur champ, des portraits et autoportraits, le tout très souvent illustré, avec des tourbillons probablement en écho avec ce que le peintre vivait psychologiquement à cette période. Mais il peint surtout notre nuit étoilée en juin 1889, peu de temps après son arrivée à Saint-Rémy-de-Provence. Van Gogh voulait peindre la nuit, et il aimait ça. Il l'avait d'ailleurs déjà dit à sa sœur Vilhelmina, dans une lettre datée de septembre 1888, dont voici un extrait. Je veux maintenant absolument peindre un ciel étoilé. Souvent il me semble que la nuit est encore plus richement colorée que le jour. Colorer des violets, des bleus, des verts les plus intenses. Lorsque tu y feras attention, tu verras que certaines étoiles sont citronnées, d'autres ont des feux roses, verts, bleus, myosotis. Et sans insister davantage, il est évident que pour peindre un ciel étoilé, il ne suffise point du tout de mettre des points blancs sur du noir bleu. Van Gogh avait déjà réalisé une nuit étoilée à Arles, reprenant les couleurs nommées dans sa lettre. Le tableau est aujourd'hui exposé au musée d'Orsay à Paris. Mais c'est à Saint-Paul-de-Mausole que tout cela prend sens. Le ciel est composé de nuances de bleu, dans lesquelles se trouvent du jaune, du vert et quelques pointes de violet, les couleurs décrites par Van Gogh dans sa lettre. Que voyons-nous sur notre toile ? Nous avons au premier plan un grand cyprès sombre qui lit la partie basse de la toile et le ciel. Derrière l'arbre, sur la gauche de l'œuvre, on devine des champs de blé. Sur la droite se trouve un village avec quelques maisons dont certaines fenêtres sont illuminées. Au centre de ce village, on voit une église et son clocher. En arrière-plan, on devine les Alpilles, le massif montagneux non loin de Saint-Rémy-de-Provence. Et dans toute la partie supérieure de la toile s'étend le ciel. Cet immense ciel tumultueux, avec le croissant de lune en voie droite, et onze autres étoiles qui habillent la nuit. Une de ces étoiles scintille plus que les autres, et on la connaît aujourd'hui, comme étant la planète Vénus. La vue est celle de la chambre de Van Gogh. Elle est exposée à l'est de l'asile. C'est une vue connue, puisqu'il existe plus de vingt variations de ce paysage. Mais la nuit étoilée est la seule nocturne. Des scientifiques ont recherché s'ils arrivaient à retrouver la date et l'heure à laquelle Van Gogh aurait vu le ciel sous cette exacte configuration. Et ils sont arrivés aux conclusions suivantes. Pour avoir la Lune, les étoiles et Vénus de cette manière dans le ciel de Saint-Rémy-de-Provence, Vincent Van Gogh a peint les études pour la toile, le 25 mai 1889 à 4h40 précisément. Van Gogh parle peu de cette toile dans sa correspondance, mais on retrouve quelques informations disséminées ici et là dans ses échanges avec son frère ou ses amis. Il avait par exemple mentionné Vénus, qu'il confondait avec l'étoile du matin, dans une lettre à son frère quelques jours après avoir peint l'îtoile. Vincent Van Gogh parle aussi de ciel étoilé, ou nomme sa toile le village au clair de lune. Mais est-ce que Van Gogh a peint ce qu'il a vu, ou bien a-t-il imaginé ce paysage ? De sa fenêtre, le peintre ne pouvait pas voir le village, il a donc ajouté ce détail dans sa composition. Autre chose étrange, avec le clocher qui trône au milieu des maisons. Ce clocher n'est pas provençal, mais est d'inspiration hollandaise avec son toit pointu. Il semblerait aussi que la lune n'ait pas été sous la forme de croissant cette nuit-là, mais presque pleine, ou lune gibeuse. Mais on ne lui en veut pas, ce croissant symbolique de la lune s'opposant au tourbillon bleu clair dans le ciel de sa composition. Qu'a-t-il voulu exprimer dans cette toile ? Van Gogh était sujet à des crises d'épilepsie intenses qui le bloquaient totalement dans sa création, et c'est une de ces crises qui l'a menée à Saint-Rémy-de-Provence. Mais comme vous pouvez l'imaginer, avec une œuvre aussi connue, nombreux historiens de l'art se sont penchés sur son interprétation pour essayer de comprendre les mystères de cette nuit. Et voici ce qui en ressort. Meyer Shapiro, historien de l'art américain, spécialiste de l'art chrétien, médiéval et moderne, explique que selon lui, la nuit étoilée est inspirée par l'apocalypse, avec ses tumultes et tourbillons. Albert Boam, professeur à l'Université de Californie entre 1978 et 2008, explique que Van Gogh n'a pas seulement présenté Vénus qu'il voyait à Saint-Rémy, mais aussi la constellation du Bélier. Il explique aussi que, selon lui, le peintre aurait voulu peindre la lune gibeuse, mais que le croissant était plus traditionnel dans la peinture. Pour l'historien de l'art, l'auréole lumineuse présente tout autour du satellite serait un reste de cette idée initiale. Boam indique aussi que Van Gogh était aussi intéressé par les écrits de Victor Hugo et de Jules Verne, et que cela l'aurait inspiré à croire à une vie après la mort sur les étoiles et les planètes. Enfin, Boam pense que Van Gogh était au courant des travaux de l'astronome Camille Flammarion et de ses publications de nébuleuses en spirale ou galaxies. Il se peut donc que Van Gogh ait en fait, dans les tourbillons de peinture, voulu représenter des galaxies ou des comètes. Quant à la présence et la signification du cyprès, elle semble être la même pour tous, un lien entre la vie sur Terre et la mort dans le ciel. Cette toile était-elle une annonce de ses prochaines crises d'épilepsie ? Était-ce l'état d'esprit du peintre qui l'a poussé à créer cette œuvre ? Était-ce un retour vers la foi ? Tant de questions qui restent malheureusement sans réponse. Une chose est cependant certaine, Van Gogh n'aime pas cette toile, et n'hésite pas à le dire comme nous pouvons le lire dans la lettre de Van Gogh à son ami le peintre Émile Bernard, fin novembre 1889. Cependant, encore une fois je me laisse aller, à faire des étoiles trop grandes, etc. Nouvel échec, et j'en ai assez. La toile reste encore quelques mois avec l'artiste avant d'être envoyée à son frère à Paris. La toile restera quelque temps dans la famille, avant d'être achetée en 1900 par un poète parisien. Et c'est en 1941, après avoir changé plusieurs fois de propriétaire, que le Musée d'art moderne de New York acquiert le chef-d'œuvre. Depuis, cette œuvre inspire de nombreux artistes qui la reprennent ou la détournent. L'atelier des Lumières à Paris, par exemple, avait repris entre 2019 et 2020 la toile dans sa création Van Gogh, la nuit étoilée, montrant aux visiteurs, au cours de leur visite immersive, la toile sous un nouveau jour. J'espère que cet épisode vous aura appris plein de nouvelles choses sur la nuit étoilée de Van Gogh, qui vous donnera envie d'en savoir plus sur les œuvres incroyables de ce peintre. N'hésitez pas à vous abonner à Hariculture, sur votre plateforme d'écoute préférée pour ne rater aucune sortie, et à me suivre sur Instagram sous le pseudo Hariculture Podcast tout attaché, ou Facebook sur la balançoire de Fragonard, pour les annonces des prochains podcasts. A bientôt pour de nouvelles découvertes !